... ... ... ... ... ... L'emploi Slim a abordé l'efficience en termes de réforme fiscale, réforme douanière pour les investisseurs, parce que là on est devant un panel d'hommes et femmes d'entreprise, donc d'investisseurs. L'emploi ne repart qu'avec l'investissement. Tourner les choses dans tous les sens, c'est l'investissement qui fait repartir l'emploi. Et effectivement, on a trois acteurs toujours dans tout pays. On a l'État, on a le marché, les investisseurs privés, c'est de ça que je veux parler. Et on a le tiers acteur, tout ce qui est société civile, économie sociale, solitaire. Pour l'instant, tu dis que c'est naissant. Ce n'est pas le poids très important, même si on est ambitieux sur les cinq prochaines années. Si on parle maintenant de l'investissement privé. L'investissement privé, comme je disais tout à l'heure, est faible en Tunisie. 60% du PIB s'est faible. Alors, les raisons, parce que l'État est encore trop présent, avec 40% de l'investissement, mais il peut y avoir d'autres raisons. Quand on a creusé, justement, moi j'ai repris les travaux qui ont démarré il y a trois ans sur le code d'investissement, il y a eu pas mal d'études, de chiffres, tout le monde a étudié dans tous les sens. Vous voyez qu'on est encore dans une économie pas très libre, finalement, avec, effectivement, 160 activités économiques soumises à autorisation sur 660, 140 autres à cahier des charges qui sont à peu près des autorisations. Donc, en fait, la concurrence n'est pas une économie très, très ouverte à la compétition, à la concurrence. Et aujourd'hui, donc, l'une des réformes dans le cadre du code et même du plan, c'est qu'on demande à chaque secteur de nous montrer son plan de libéralisation. Et on a commencé, là, dans le secteur du commerce. Vous allez voir, beaucoup d'autorisations arriver dans le secteur du commerce. Parce qu'il n'y a pas de raison, ça fait des années que la Tunisie n'a pas libéré. Alors, c'est un secteur assez fortement employeur. Et surtout, il structure l'économie, il structure les industriels. Et il régularise, en sorte, en minimise le marché parallèle en structurant le commerce. Donc, l'une des fois que l'on a donné dans le cadre du projet du code, c'est vraiment l'accès au marché et donc libéraliser de plus en plus ces activités de manière à ce qu'il y ait de la compétition quand on parle de marché intérieur et surtout, augmenter la compétitivité de l'entreprise tunisienne pour pouvoir être compétitif sur le marché international. Et dans les incentives, on s'est mis d'accord avec Slim, parce que lui, on le dit, tout ce qui est fiscal, code général des impôts, il y a des équilibres à trouver, toute la relation, je dirais, d'entreprise avec l'administration fiscale doit être globalisée. Donc, tout ce qui est fiscal, on va le laisser plutôt dans le cadre du code général des impôts, regardant les incitations à réinvestissement, en 2016, etc. Mais on s'est plus concentrés sur trois voies. La première, c'est tout ce qui est subventions. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on voit l'investissement privé est faible, mais l'une des raisons, c'est que le niveau des subventions n'est pas si élevé que ça en Tunisie. On m'en dit, il y a beaucoup de subventions, il n'y a pas tant que ça. Il y a des incitations fiscales, c'est sûr, mais il n'y a pas tant de subventions comparées à des pays compétiteurs, en quelque sorte. La subvention à l'innovation n'est pas suffisante, des subventions à la valeur ajoutée n'est pas suffisante, des subventions à l'exportation, parce qu'on l'a traité à travers la fiscalité, mais il n'y a pas de subventions pour encourager l'export, alors que l'export, c'est vraiment la seule voie pour pouvoir dynamiser cette économie. Donc, on va aller et pousser pour avoir un peu plus de niveau de subventions pour encourager l'investisseur privé à démarrer ce projet. Ensuite, on n'utilise pas assez, tout ce qui est classique en finance, tout ce qui est fonds d'amorçage et les fonds de private equity. C'est une industrie qui est pourtant en Tunisie depuis plusieurs années, mais qui n'est pas si développée que ça. Or, l'investissement en Tunisie, très souvent, manque de fonds propres. Et si les banquiers ne suivent pas, c'est parce qu'on manque de fonds propres. Eh bien, il faut des outils financiers pour encourager les fonds propres. Et là, l'État peut aider. Peu aider par des fonds de seed monnaie où les privés peuvent rentrer pour encourager ces fonds d'amorçage et ces fonds de private equity. Donc, l'idée, c'est d'aller vers un fonds de fonds avec des fonds dédiés à des régions, dédiés à des sujets pour encourager l'investisseur privé et l'accompagner. Ensuite, il y a des instruments de garantie. Aujourd'hui, il y a la Soutuga, il y a des instruments de garantie, mais maintenant, on commence à avoir des problèmes autour des sujets de sécurité ou autre. Donc, l'État va pouvoir développer des instruments de garantie pour l'investisseur. Et enfin, il y a les banquiers, on leur a posé la question. Pourquoi vous ne financez pas les régions ? Pourquoi vous ne financez pas l'agriculture ? Expliquez-le-moi. C'est des secteurs très risqués ou c'est des régions très risquées. Et pour aller chercher du risque, moi, je n'ai pas d'outils de refinancement qui me permettent d'aller chercher un risque plus élevé. Ah, comment l'État peut aider ? Ah, ben l'État, s'il nous donne des lignes assez longues avec des taux bonifiés, peut-être, conditionné par aller là où, effectivement, on veut donner une priorité, peut-être on y va. Donc, on va mettre ce genre d'outils aussi dans le cadre du code de l'assistance. Alors, la première façon qu'on a prise, c'est que le code, lui, va être assez léger. C'est une sorte de charte pour qu'on n'ait pas à le changer tous les ans. Par contre, le décret d'application des insultes, on va donner d'ailleurs à l'Assemblée en tant que projet, va être concret sur voilà les insultes qu'on va donner, voilà comment ça va se passer. Et c'est amené à évoluer. Ce qu'on espère, c'est que ça a évolu avec l'investissement. Alors, comme vous savez, on a fait une note d'orientation où on a mis le cap, en collaboration avec les partis qui supportent le gouvernement, on a mis le cap en mettant le best case. Donc, en fait, une relance. C'est un plan qui va être un plan de réforme et un plan qui va être driveux, et l'économie va être driveux par l'investissement. Et nous sommes très ambitieux pour l'investissement. L'État va donner l'exemple à ce qu'il doit faire d'infrastructures, parce que l'investisseur ne va pas aller partout sans qu'il y ait l'infrastructure. On est très en retard dans la logistique, on est très en retard sur l'oral, on est très en retard sur les ports, on est très en retard sur les routes. Donc l'État va donner l'exemple. Et on prévoit, tchal, si on a les moyens un peu sûrs pour financer tout ça, une augmentation sur 5 ans de 50% de l'investissement public, principalement dans l'infrastructure. Pour vous, on est encore plus ambitieux. L'investissement privé en Tunisie a baisé sur les 5 dernières années à cause de notre instabilité, bien sûr, et on espère le voir évoluer de 60% sur les 5 dernières années. L'investissement privé tunisien, l'investissement privé étranger, alors là, j'ai quelque chose à dire. On n'a pas d'investissement direct étranger en Tunisie. On n'a pas. On est à moins 3% du pays. Et 50% de l'investissement que l'on a va au secteur d'énergie. Et comme vous savez, quand on trouve du pétrole et du gaz, on va creuser quelque chose au pays. Notre code de carbure est comme en Algérie, comme partout, donc ce n'est pas vraiment d'investissement où le pays a attiré l'investisseur. Vous savez ce qu'il y a en dessous du sol qui a attiré l'investisseur. Donc, on a moins, l'autre fois je l'ai dit aux Allemands, justement, parce que ça part, on a moins de 700 millions d'euros par an d'investissement étranger en Tunisie. C'est rien du tout. Une petite fille fait cela en Allemagne. Donc, ça veut dire quelque part qu'on a, la mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, on ne s'en peut-être pas suffisamment attractif. Il y a des causes intrinsèques. C'est un petit marché, les gens viennent investir pour quoi ? Soit pour le marché local, soit parce qu'il y a des ressources naturelles. Nous, on n'a ni le marché, ni les ressources naturelles. Mais certains viennent aussi investir pour pouvoir adresser d'autres marchés. Ce n'est pas nos relations avec nos voisins qui simplifient l'ouverture aujourd'hui, mais la Tunisie, en tant que E, pour l'Europe, comme il a été depuis plusieurs années, peut être attractive dans l'avenir. Ça n'a un peu que progressé. Donc, on a prévu une augmentation. Ça fait 10 milliards de dinars sur les 5 dernières années. On espère monter à 18 sur les 5 prochaines années. Pour ça, il faut vraiment simplifier nos procédures, et il faut beaucoup plus d'efficience dans notre environnement, etc. Donc, l'emploi, au final, l'emploi, il ne peut effectivement revenir et avoir des sommes importantes, des nombres importantes en terrain que s'il y a l'investissement. L'investissement, le public va donner l'exemple, nous comptons beaucoup sur l'investissement privé, et un temps soit peu sur l'investissement direct étranger. C'est ça, à peu près, la réforme dans mon département la plus importante, c'est vraiment la réforme du code de l'investissement. Merci, Cécile. Je propose... C'est ça, c'est ça, c'est ça.